Et salut à tous et à toutes c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo découverte sur Crash Bandicoot Insane Trilogy Donc vidéo découverte notamment, j'avais joué au jeu à l'époque quand j'étais gamin sur ma Playstation Donc c'est un remaster qui fait office de Trilogy, donc on a tout, ça commence bien On a tout le Crash Bandicoot 1, 2 et 3 pour le coup, donc ça c'est carrément sympa Quand le jeu était annoncé, franchement j'étais plutôt content, je vais pas vous le cacher Et donc du coup voilà, je me suis fait plaisir Pour tout vous dire, il y avait une offre qui était plutôt sympathique chez Micromania Pour une fois, enfin non pas pour une fois, je suis la mauvaise langue, mais en tout cas il y avait une offre qui était sympathique cette fois-ci On pouvait ramener un jeu d'une longue liste, vraiment longue liste, il y avait vraiment de tout Même des jeux qui ne coûtent pas forcément hyper cher encore, du genre MXGP2 par exemple On peut trouver une vingtaine d'euros sur la toile On ramenait par exemple MXGP2 et puis il nous le reprenait à 40€ ou à 39€ bref Et il suffisait de rajouter donc 1€ pour repartir avec ce Crash Bandicoot Donc c'est ce que j'ai fait, je leur ai ramené un des jeux de la liste Auquel je ne jouais pas du tout, qui ne m'intéressait vraiment pas, enfin voilà, je l'avais Et donc je leur ai ramené pour pouvoir repartir avec ce Crash Bandicoot Insane Trilogy Et je suis plutôt, au vu de mes premiers pas, plutôt content On retrouve, j'ai l'impression en tout cas de retrouver vraiment les sensations que j'avais quand j'étais gosse Et ça c'est carrément sympathique Alors j'ai quand même pas mal oublié un petit peu les niveaux, on va partir par gauche Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à droite, je ne me souviens pas Voilà, je me souviens un petit peu des décors, etc, etc, forcément Mais globalement sinon je me souviens très très peu On va voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté Oups, heureusement que j'avais encore la protection, d'accord Donc ici il y avait un piège Donc on va construire le droit, on va le but, on ne va pas forcément s'attarder sur tous les pièges, etc, etc Ou les secrets à trouver, pour avoir toutes les boîtes Le pauvre, j'en ai manqué 10 Donc ouais, le but c'est vraiment d'essayer d'avancer au maximum pour vous montrer un maximum de niveaux Pour ceux qui ne le connaissent pas, forcément, du coup ce sera vraiment une vraie découverte Et pour ceux qui connaissent des jeux et qui se posaient la question pour savoir si c'était un remaster fidèle Un remake plutôt, ou remaster fidèle ou pas Vous allez le voir un petit peu par vous-même Le premier niveau déjà est vraiment comme il l'était Pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'il y avait une grande différence Mise à part bien évidemment, l'aspect graphique Donc je ne vais pas vous faire une vidéo découverte de Crash Bandicoot 1, 2 et 3 Là on est sur le Crash Bandicoot 1 On va aller sur le niveau Jungle Rollers Et on a gagné une vie Donc ça c'est plutôt cool Oubada Oups J'avais oublié le coup de la TNT Ne pas prendre la TNT Sinon on peut faire ça Et puis il y a le compte à rebours Qui descend Et puis ça finit par péter D'un tourbillon de coup Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez connu Crash Bandicoot Ou si vous allez découvrir avec cette trilogie Si ça vous intéresse ou pas du tout N'hésitez pas à le dire dans les commentaires les copains Bonjour Pour le speech de Crash Bandicoot 1 C'est hyper sommaire Le docteur Cortex a raté son expérience On est maintenant du coup sur En fait il essaie du coup de Crash Bandicoot s'échappe Pour faire dans les grosses lignes Crash Bandicoot s'échappe Et J'ai le téléphone qui s'en a côté Ça c'est pas cool Et pour faire dans les En fait du coup il se focus sur Sur la demoiselle Lala Et donc Crash va essayer de la sauver Dans les grosses lignes C'est à peu près ça Dans les grosses lignes c'est à peu près ça Alors on va essayer de Récupérer La petite dynamite La vie qui est au milieu J'ai jamais réussi à l'avoir Même quand j'étais gosse Je me faisais systématiquement toucher Je sais pas s'il y a une astuce Pour réussir à l'avoir Mais j'ai jamais réussi Même quand j'étais gamin A la prendre Sans me faire toucher Voilà Là ça me débloque le niveau bonus Ça me permet donc de De récupérer quelques box Et quelques pommes Et une vite Voilà cool Donc après le petit faux pas Du tout début Ça va quand même mieux Attention pas se faire gober Par la plante carnivore Si je réussis à aller assez vite Peut-être qu'on pourrait avoir droit Au combat Face au premier boss Peut-être J'ai raté Ah j'ai raté que 3 boîtes Pas mal Pas mal Sans trop Prête attention au secret Etc C'est plutôt cool Les îles Wumpa Oubada Oubada Alors peut-être que justement Cette trilogie Pourrait Ouvrir les portes A un véritable nouveau Crash Bandicoot En fonction des ventes Etc En fonction de l'accueil du public Ça pourrait Je sais pas Je dis ça comme ça Mais ça pourrait justement Permettre de De s'ouvrir Et enfin D'avoir Un nouvel épisode Ils ont bien fait Ils ont bien fait Un nouveau Ratchet & Clank Donc Sur PS4 Donc pourquoi pas Un Crash Bandicoot Pourquoi pas Un Crash Bandicoot Perso Je suis plutôt pour Perso je suis plutôt pour Pour l'instant En tout cas Je suis plutôt Je suis plutôt satisfait De ce que je suis en train de voir Oups Ça va Mon compteur de vie Qui monte plutôt bien Hop Et le checkpoint Ah mince En haut J'ai loupé J'ai loupé le Oubada Oubada Ouf Ok d'accord Il faut Il faut que je remonte dessus J'ai oublié pas mal de choses Je vous cache pas que Ce niveau là J'en ai absolument Aucun souvenir Même le premier boss Je me souviens pas du tout A quoi il ressemble Petit singe Vient là C'est qu'il me pousserait Attention Je me dis Qu'il tombait Niveau bonus On y retourne On y retourne Ah non Je peux y retourner Il me semblait Qu'on pouvait pas y retourner Quand on mourait Quand on perdait Je veux dire Il s'agit de pas Refaire La même Bêtise Voilà On gagne de vie En plus Ça vaut quand même le coup Faut retourner là bas Après C'est la fin du niveau C'est la fin du niveau En plus Bon bah pour le moment On s'en tire bien On s'en tire plutôt bien Et j'ai raté Neuf boîtes Ça je vous dis Après je prête pas trop Attention à ça Aux boîtes De toute façon Je pense qu'on Oui on peut On peut refaire Tous les niveaux Qu'on a déjà Fait Avec en prime Avec en prime Du contre la montre Boulders Ah Je crois savoir C'est le niveau Dans lequel on se fait poursuivre Par Par une boule Ouais c'est ça C'est le niveau Qui était d'ailleurs Dans Uncharted 4 Pour ceux qui ont fait Uncharted 4 C'était le Le petit clin d'oeil De Naughty Dog Donc celui-ci Normalement je le fais En une traite Je l'ai tellement fait Dans Uncharted 4 Du coup Pour avoir le Le bon trophée En question Hop Du coup Là normalement Je le connais par coeur Alors je prends pas les pommes Mais c'est pas grave Le petit checkpoint Le but c'est de réussir A ouvrir les caisses Alors je me souviens pas du tout A quoi ça sert Sur la totalité du niveau Ah attention Trace 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 C'est chaud C'est sûr C'est chaud C'est chaud Eh ça va Oups ça va Petit diamant à la fin Parfait Bon bah ça va Donc si on a toutes les caisses On est en parfait Et ça permet d'avoir un petit diamant Comme ça Allez-y le Wumpa On y retourne Youppi stream Vous savez quoi Je pense qu'on va pas tarder à se laisser Ça fait presque 13 minutes de vidéo On va faire ce niveau là Je regarde Si après c'est un combat de boss Ou pas Et si c'est un combat de boss on va essayer de le faire ensemble Et puis on se laissera à ce moment là On se laissera à ce moment là Donc là j'imagine Que je peux pas aller dans l'eau Sinon ce serait trop facile Donc les niveaux sont assez courts Ça se fait Ça se joue vite Ça se joue vraiment très vite Donc ça aussi c'est quelque chose de plutôt sympa Si on a pas beaucoup de temps Le classic checkpoint Non en tout cas franchement pour le moment Moi je suis plutôt content de mon achat Enfin voilà comme j'ai dit Bon moi j'ai ramené un jeu qui m'intéresse C'est plus vraiment Donc euh Ouf de justesse Donc du coup ouais Donc du coup je suis plutôt content D'avoir ce petit crash Oubada On débloque le niveau bonus Ça ça fait toujours plaisir On débloque en plus De vie Je sais pas je suis à combien au total C'est 18 Bon ça va J'ai le temps de voir venir Ah bah c'est la fin du niveau encore Là j'ai loupé 4 caisses Je sais plus non plus Comment on fait pour avoir accès Aux petites plateformes rondes Là Et donc Ah bah papou papou Il y a une tête comme ça Ça veut dire que c'est un combat de boss Donc c'est parfait On va faire le combat de boss Et puis Et puis on cessera juste après Les coups au corps à corps Ne lui font pas de mal Ok donc ça veut dire Que Je ne sais pas Euh Si il me semble que lui Je dois lui sauter sur la tête Alors Euh D'accord Ok D'accord j'ai compris À quel moment par contre Je dois lui sauter sur la tête Ok d'accord Ah 1 2 3 Ok d'accord En fait c'est plus loin à chaque fois Ok Ah U Bah non Je me suis fait n'importe quoi C'est pas grave On va On va recommencer 1 2 Ok Donc là ça veut dire 1 2 Et 3 Ok donc en fait c'est vraiment ça C'est un de plus à chaque fois Ça ne devrait pas trop poser de problème Encore 3 fois je dois le taper Hop Hop Et encore un coup Voilà Ah il tourne de plus en plus vite Allez encore un dernier 1 2 3 4 5 Et 6 Non allez touche le Voilà Et voilà On a Il n'a pas pu gagner C'est nul Ça m'a fait ricaner C'est le principal Non bah voilà C'était la petite vidéo découverte Sur Sur ce crash Pondicoot Insane Trilogie Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo Bah quant à moi Je vais vous donner rendez-vous Très prochainement sur ma chaîne Pas mal de choses en prévision Après voilà J'essaierai de vous poster tout ça Au plus vite Merci de m'avoir suivi Portez-vous bien N'hésitez pas à passer sur Jecapte.com Et à très vite Ciao 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 Ciao